Tates, mamas, streben, ser kinder, oistu, geben, weil das ist die größte Freie bei Sey. Bonjour, vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, Gilles Rosier au micro aujourd'hui, et Daniel est notre réalisateur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sandrine Schwarz. Bonjour Gilles. Bonjour Sandrine. Alors, moi je dis Schwarz, on dit Schwarz ? Il faut dire Schwarz. Je vous explique pourquoi ? Parce que ça s'écrit comme ça se prononce, SZ. En fait, c'est l'orthographe polonaise de Schwarz, son nom de Yiddish, alors on peut le dire, et en fait, il y a eu, comme pour beaucoup, mon grand-père qui arrivait d'Allemagne dans l'entre-deux-guerres et qui était originaire de Pologne, on a orthographié son nom à l'allemande alors qu'elle s'écrivait à l'origine comme Schwarz, noir en allemand. Donc c'est Schwarz. Ok, mais est-ce qu'il y a des gens en France qui vous appellent Schwarz, par exemple ? Tout le monde écorche ce nom, tout le monde bute sur son nom. J'ai Schwarz, Schwarz, c'est très dur à dire, et moi j'essaye de rectifier, et c'est Schwarz, et vous le prononcez très bien. Est-ce que vous êtes déjà allée en Pologne ? Non. C'est une question, oui, importante. On m'a proposé notamment des voyages de mémoire, etc. Mon grand-père a été exterminé à Auschwitz. Toute ma famille, du côté paternel, a subi la Shoah et j'ai peur de ne pas avoir la force. Et puis vous connaissez cette expression, on dit souvent que les Juifs qui étaient en Pologne étaient des Juifs de Pologne et pas des Juifs polonais. Et finalement, il y a très peu d'attachement à la terre. Quoiqu'aujourd'hui, on a envie de retrouver des tombes des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, de suivre un petit peu les endroits où ils étaient. On a retrouvé des traces. Donc là, à l'heure actuelle, je n'y suis jamais allée. Mais pourquoi pas, finalement ? Alors, on a commencé par une digression cette émission. Mais je vais continuer à digresser un petit peu. J'ai une amie qui a un nom qui s'orthographie de manière quasiment aussi compliquée que le vôtre. La première fois qu'elle a été élevé en Pologne, elle m'a dit quel pays extraordinaire. Quant à la gare, on me demande comment vous appelez, que je donne mon nom. On l'orthographie correctement. Donc, si vous dites Schwarz en Pologne, on l'écrira S-Z-W-A-R-C. Tout à fait. Donc, c'est une bonne raison d'y aller, déjà. Oui, au moins une. Donc, la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous recevoir dans l'émission Yiddish Heint, c'est que vous avez publié récemment un livre dont je ne dirais pas que vous l'avez écrit récemment, parce qu'on verra sans doute plus tard que ça a été le fruit de nombreuses années de travail. Un livre qui s'intitule Fascinant Chouchani, publié audition Hermann, et où vous revenez sur une figure très mystérieuse, la figure de Monsieur Chouchani. Est-ce que... Alors, nous allons revenir à Monsieur Chouchani un petit peu plus tard, mais avant, j'aimerais qu'on vous connaisse un petit peu mieux dans cette émission. D'où venez-vous, Sandrine Schwarz ? On sait déjà que vous avez un grand-père qui a été assassiné à Auschwitz. Eh bien, alors, je suis le fruit de plusieurs contextes. Je suis née à Paris dans le XIe, je vous dis tout, à la clinique Léonard de Vinci. Peut-être que c'est prémonitoire parce que j'explique dans ce livre, à son issue, quand on consulte les cahiers de Chouchani, qu'il est une sorte de Léonard de Vinci du XXe siècle. Donc, je suis née à Paris. Mon père est né en région parisienne. Ma mère est née à Tunis, en Afrique du Nord. Donc, je suis un mélange séphara-dashkénaz, un mélange des cultures. J'ai grandi un petit... Enfin, je suis restée peu de temps à Paris. On est parti rejoindre ma famille paternelle qui résidait à Livry-Gargan. Alors, il faut imaginer Livry-Gargan comme une sorte de Yiddishkeit. Depuis le début du XXe siècle, plusieurs familles avaient commencé à s'y installer. Alors, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu qu'il y avait déjà des tramways qui circulaient, qui partaient notamment du quartier de Belleville ou de République, où il y avait déjà une population juive d'origine ashkénaz et qui se rendait à Livry-Gargan parce qu'il y avait un château, il y avait un lac et il y avait le canal de l'Ourque. Et les gens y allaient le week-end pour respirer le bon air. Et puis, quelques familles s'y sont installées de manière régulière qui ont attiré à elles d'autres familles qui venaient d'Europe centrale et orientale, essentiellement de Pologne. Et donc, il faut imaginer cette petite ville de Livry-Gargan avant-guerre comme une sorte de Yiddishkeit où il y avait une rue commerçante, l'avenue de Chanzy, entièrement tenue par des familles juives. La synagogue qui a été créée par la fraternelle dont je suis devenue la présidente depuis peu, je pourrais aussi en dire un mot, qui a créé cette synagogue qui a deux cimetières juifs à Livry-Gargan, un dans l'ancien, un dans le nouveau, un théâtre yiddish qui fonctionnait, un lieu d'études, etc. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est que j'ai grandi finalement plus du côté de ma famille paternelle, du côté ashkénaz que du côté séfarade. Le côté séfarade, j'y suis aussi très attachée parce qu'il y a toute cette richesse culinaire, il y a cette joie de vivre, il y a peut-être ce retour aux traditions qui a été permis grâce à cette rencontre de mon père et de ma mère. Je l'ai dit tout à l'heure, mon grand-père a été déporté et comme beaucoup de familles déportées, la question s'est posée qu'est-ce qu'on garde du judaïsme, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on révèle. Et que finalement, l'alliance avec ma mère, c'est le chaud et le froid, c'est le jour et la nuit, mon père et ma mère sont totalement opposés, eh bien, m'a inscrit dans cette tradition juive d'ouverture et pas de fermeture. Et puis, alors que dire d'autre ? Alors, est-ce que vous savez qu'à Livé-Gargan, j'imagine que oui, il y avait un foyer de la Commission centrale de l'enfance. Tout à fait. Donc, des foyers qui accueillaient des orphelins juifs après la guerre. Tout à fait. Et qui étaient gérés par des juifs communistes de la rue de Paradis. Tout à fait. Et bien, ma mère a été dans un de ses foyers. D'accord. Donc, Livé-Gargan, j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais petite. Et je crois que la rue a été nommée rue Chouna-Baystok, qui était le nom du plus jeune fusillé du Mont-Valérien, qui était donc juif communiste et étranger. D'accord. Et la rue a été renommée. Il y avait ce foyer, effectivement, qui accueillait les enfants. Et à l'heure actuelle, Livé-Gargan, c'est une ville où la vie juive est toujours active ? Alors, la vie juive est active. Pourquoi ? Parce que dans la commune Limitrof, les pavillons sous bois, donc c'est très petit, il y a l'école de l'Alliance qui a été créée, qui draine un certain nombre de familles. Donc, de l'Alliance israélite universelle. De l'Alliance israélite universelle. Il y a d'autres écoles juives. Mais il faut imaginer que sur quelques villes, il y a au moins 4-5 oratoires. Synagogue, choules, à Livré-Gargan, pavillons sous bois, il y en a plusieurs, à l'école de l'Alliance, au Reimsie. Et donc, c'est une vie juive qui est... Enfin, moi, que j'aime beaucoup. Je vous donne un exemple. Quand c'est Soukotte, qu'on soit peu ou pas pratiquant, ou qu'on le soit, on voit des gens passer dans la rue avec Louloulavel et Trove. On se croirait dans un mini-städel. Mais à côté de ça, il y a une réalité aussi qui nous rattrape, c'est celle du 93, de la Seine-Saint-Denis. Et qu'il faut aussi faire attention parfois quand on affiche sa vie juive dans ce département. Sérieusement ? Très sérieusement, oui. Il faut faire attention, oui. Et la synagogue d'Olivré-Gargan, elle date de quand ? C'est un bâtiment historique ? Alors, c'est mon dada. C'est mon dada, pourquoi ? Parce que toute ma famille paternelle adhère à cette fameuse société mutuelle. Les Ashkénazes adoraient ça, ces sociétés mutuelles. Quand on arrivait en France, on était encadré par ces sociétés. Il y avait des activités culturelles. C'était aussi un système de santé. C'était aussi la Révra Kadisha, le dernier devoir. Et malheureusement... Et aussi de l'entraide. Et de l'entraide. On se cotisait pour payer une machine à coudre, un nouvel arrivé. Exactement. C'était une vraie vie juive, dynamique et vivante. Et puis, la Shoah est passée par là. La Fraternelle a continué d'exister à Livré-Gargan parce qu'elle permettait à ces familles, à ces enfants qui avaient cotisé toute leur vie, à être enterrés dans ces fameux carrés juifs. Il y a même une selle à Livré-Gargan où on fait des cérémonies régulièrement pour les victimes de la Shoah. Et donc, mon oncle en était le président. Il a eu des soucis de santé. Il a dû laisser la main. En même temps, le trésorier est décédé. Et cette société s'est retrouvée sans personne à sa tête quelque temps. Et puis, finalement, pour les gens qui sont quand même une quarantaine encore maintenant, qui ont cotisé toute leur vie, se retrouver face, finalement, à ne plus savoir où être enterrés. Et puis, surtout, ne pas être enterrés à côté de leur père, grand-père, mère, etc. C'était un peu... C'était pire, en fait, que de pouvoir être enterrés ailleurs, mais pas être enterrés là où ils auraient aimé être. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes et je suis devenue cette présidente de l'association. Je crois que je suis la seule... Peut-être la seule femme et la seule... Et la plus jeune de toutes ces sociétés d'originaires. Et donc, je me suis intéressée un petit peu à cette vie juive. Et je me suis aperçue que quand la Fraternelle a été créée en 1923, donc j'ai le compte-rendu de la Réunion, la première chose qui a été décidée, c'était de créer une synagogue. Et donc, cette synagogue, c'est toujours celle, aujourd'hui, de Livry-Gargan, qui est située rue Galieni. Et c'est une synagogue consistorial, du coup ? Alors, elle n'était pas consistorial. C'est aussi, pour la petite histoire, un des membres de la Fraternelle qui a concédé le terrain pour un bail amphithéotique de 100 ans, 99 ans exactement. Donc, il arrive bientôt à échéance. Et donc, il arrive quasiment, voilà, 2022-2023 à échéance. Et c'est un peu compliqué parce que tous les documents ont été perdus. Et ce monsieur Margoline qui a donné le terrain, je crois qu'il y a, grâce à Dieu, un grand nombre d'ayants droits. Mais bon, évidemment, qu'ils donneront le terrain. Mais il y a sûrement un acte notarié à faire. Et donc, c'est une synagogue qui était une synagogue ashkénaz, assez orthodoxe, qui était devenue cool dans les années d'après-guerre. Et aujourd'hui, elle est plutôt, elle est même complètement séfarade. Mais elle est consistoriale ? Et elle est devenue consistoriale depuis peu. D'accord, bien entendu. Bien, alors, revenons à la raison pour laquelle vous venez dans cette émission. Vous avez fait paraître récemment, il y a quelques semaines, un livre intitulé Fascinant Chouchani. Comment ? Enfin, déjà, en quelques mots, vous allez nous dire qui... Enfin, en quelques mots, c'est difficile de dire qui était Chouchani. Mais juste quelques phrases et puis après, on reviendra à ça un peu plus tard. Alors, il faut imaginer quelqu'un qui se cache sous l'identité de Chouchani parce que Chouchani n'est pas son vrai nom et qui a un génie. Un génie à une échelle qu'on a du mal à imaginer. C'est qui sait tout sur tout, aussi bien un savoir sacré qu'un savoir profane. Il est capable de citer par cœur tous les textes de la tradition juive, les commentaires, les commentaires des commentaires et les moindres traités de rabbinimes médiévaux, plus anciens ou plus récents. À côté de ça, il a une connaissance en culture générale impressionnante. Il est capable d'enseigner la médecine aux étudiants en médecine. Il connaît les littératures principales de l'Europe. Il est polyglotte à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Mais c'est encore rien parce que ça, déjà, c'est fascinant. À côté de tout ça, il faut imaginer quelqu'un à l'allure de clochard. Alors, était-il réellement clochard ou pas ? Qui avait une apparence négligée, qui était toujours habillé pareil, qui avait un petit bagage qui contenait le monde, d'où il sortait des objets totalement hétéroclites et qui, en plus, inventait une vie. Parce qu'un jour, on lui demandait où il était né. Il pouvait dire le Maroc. Un autre jour, un ashram au Tibet. Et puis, comme il parlait ses langues et qu'il avait étudié ses pays, il était capable de donner moult exemples qui rendaient véridique ce qu'il racontait. Il disait qu'il était juif, quand même. Ou pas forcément ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sa date de naissance, sa date de mort ? Supposée, en tout cas. Voilà. Alors, moi, c'est ce que j'essaye de démontrer, parce que c'est ça, l'intérêt du livre. C'est que Chouchani, jusqu'à présent, qui n'avait pas écrit, qui n'a pas publié, qui était une sorte de légende, qui était un mythe, comme je l'ai dit, qu'il a entretenu de son vivant, on ne savait pas d'où il venait. Et donc, avec des archives à l'appui, je démontre qu'il s'appelait Hilal Perelman, né le 9 janvier 1895 à Brisk, Brest-Litovsk, à l'époque, dans l'Empire lituanien. Et donc, il est mort ? Et il est mort à Montevideo. Alors, ça aussi, c'est prodigieux, parce qu'il a visité le monde et que ses itinéraires de pensée rejoignent aussi ses itinéraires de vue. On l'a aperçu un peu partout dans le monde. Et il est décédé le 26 janvier 1968, juste à côté de Montevideo, où il était depuis plusieurs années. Il est enterré au cimetière de La Paz à Montevideo. Et sur sa tombe, il y a l'épitaphe qui est signé Elie Wiesel avec un psaume de David et une formule en hébreu, pas en yiddish, qui dit que « Sigi, ici repose Monsieur Chouchani dont la vie est scellée dans l'énigme ». Scellée dans l'énigme. Donc, en fait, la connaissance qu'on a de lui, en tout cas, c'est de cette manière que votre livre est construit. Vous partez de grands témoins qui l'ont connu. C'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces grands témoins ? Vous avez cité Elie Wiesel. Alors, c'est important cette question parce qu'on m'a dit comment faire un livre de 466 pages sur quelqu'un pour qui on n'a jamais trouvé d'archives ? Eh bien, heureusement, des archives existent. Mais au-delà des archives, il y a les témoignages de ceux qui en ont parlé. Et ce sont évidemment de grands témoins. C'est un peu comme Socrate qui n'existe que sous les mots et sous la plume de ses disciples. Et ses disciples, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit d'Elie Wiesel, d'Emmanuel Lévinas et de Léon Ashkenazi, d'Imanitou, qui a été le directeur de cette fameuse école Gilbert Bloch d'Orsay. Donc, Elie Wiesel, un écrivain célébrissime, Emmane Lévinas, un philosophe, et Manitou, qui était un rabbin et un transmetteur. Un penseur, oui. Un penseur juif, oui. Et qu'est-ce que ces trois personnes ont en commun pour avoir été les disciples de Chouchani ? C'est mon fil directeur. J'explique que ces trois personnes ont participé à la renaissance de la pensée juive en France à la libération. Et que, comme par hasard, ils ont ce point commun d'avoir croisé la route de Chouchani qui leur a permis de faire évoluer quelque part leur pensée. Si vous voulez, on va peut-être décrypter ou articuler chaque personnage et chaque lien avec Chouchani. D'abord, Elie Wiesel. Elie Wiesel, c'est le premier qui écrit le nom de Chouchani dans ses mémoires et qui le popularise. Il en parle aussi de manière un peu cachée, voilée, dans la plupart de ses ouvrages, dans les célébrations talmudiques, bibliques. Tous ces personnages vagabonds, sages, fous, géniaux, etc. Ce sont tous des Chouchani en puissance. Et donc, Elie Wiesel va romancer ce personnage. Ce personnage qui n'est pas n'importe qui. Quand il le rencontre, il fait partie de ses enfants de Buchenwald qui sont arrivés à Paris. Il a perdu une grande partie de sa famille dans la Shoah. Et finalement, ce personnage génial et inquiétant aussi, parce que Chouchani, il faut le dire, c'était quelqu'un qui était clivant, on dirait ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il aimait briller, il aimait insulter ses élèves, il pouvait les secouer par les épaules quand il n'était pas content d'eux. Il l'humiliait, il crachait, il volait. C'est ça aussi qui fascine, au-delà de l'allure de clochard et de l'enfant prodige qu'il avait dû être. Il volait les gens ? Par exemple, André Nair raconte que quand il l'hébergeait, parce que Chouchani souvent était hébergé chez les gens chez qui il donnait des cours. Donc en échange du gîte et du couvert et parfois d'un peu d'argent, il donnait des cours. Et donc il pouvait voler des livres, il pouvait voler des choses qu'on retrouvait dans ses bagages, des jouets d'enfants, des montres de femmes. Et il donne une explication à tout ça. Mais il enseignait la Torah. Et il enseignait la Torah. Et la Torah interdit de voler. Exactement. Et donc c'est un paradoxe et c'est pour ça qu'on reviendra sur la personnalité d'André Nair aussi, ce grand professeur à l'université de Strasbourg qui a fait partie de cette expérience, qui l'a rencontrée à plusieurs reprises et qui lui a mis ses distances avec lui. Il pensait, André Nair qui venait d'Alsace, qui était de bonne famille, qui avait des bonnes manières alsaciennes, qui disait on ne peut pas enseigner la sagesse juive quand on n'a pas de midote, quand on n'a pas une éthique personnelle. Donc il ne l'a, bien qu'il l'ait rencontré à plusieurs reprises, donc enfant, son père l'avait déjà engagé, il l'a revu sous l'occupation, il l'a revu dans les années d'après-guerre. Il a coupé tout lien avec ce clochard. On reconnaît bien là le côté yéquet, vidéo alsacien d'André Nair. Tout à fait. Je sais que vous n'avez pas besoin de reprendre votre souffle, tellement vous pouvez parler de Chouchani pendant des heures, mais je vais quand même vous permettre de le faire. On va faire une petite pause musicale et nous revenons dans quelques minutes. Oui ! Il n'est pas un zioniste ! Il n'est pas un zioniste ! Oui, il n'est pas un zioniste ! et l'est pas un zioniste ! Et j'y rentre certiussé ! Et l'est pas un zioniste ! Bon, propos deir auantaire ici, on pense qu'on peut arriver à Paris ! On souhaite reconnaître Antanaïes deur делает une episuelle ! Nous voulons être bafrayen Oh, you foolish little Zionists With your utopian mentality You'd better go down to the factory And learn the workers' reality You'd better go down to the factory And learn the workers' reality You want to take us to Jerusalem So we can die as a nation We'd rather stay in the diaspora And fight for our liberation We'd rather stay in the diaspora And wait for our liberation Loupенькие Zionists You're such a utopist You'd better go down to the factory Or in the factory You'd better go down to the factory Or in the factory You'd better go down to the factory And we'd rather go down to the factory And we don't want to go down to the factory We'd rather go down to the factory We'd rather go down to the factory We'd rather go down to the factory Pour dire les choses un peu vulgairement Du 2 au 16 avril Et présenté à la Maison de la Culture Hiddish Bibliothèque Medem Donc 29 rue du Château d'Eau Dans le 10e arrondissement de Paris Une exposition qui s'appelle De Babylone à New York Métamorphose du Pourimspiel Alors cette exposition Prend sa source dans le fait Dans le fait que le Pourimspiel C'est-à-dire le spectacle de théâtre de Pourim Apparu au 17e siècle A été reconnu comme au titre de patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO Et donc une exposition s'est faite pour populariser ce Pourimspiel Et elle a été produite par l'association des anciens de la commission centrale de l'enfance On en parlait tout à l'heure Donc les anciens de la rue de Paradis Par le centre Medem Arbeterring de la rue René Boulanger Par le cercle Bernard Lazare Et par la Maison de la Culture Hiddish Donc on peut la visiter aux heures d'ouverture de la Maison de la Culture Hiddish Du 2 au 16 avril Et ensuite le samedi 16 avril La Maison de la Culture Hiddish organise un deuxième céder de Pessah Et un deuxième céder en musique Qui sera animé par Tal Revers-Ribovski Le directeur de la Maison de la Culture Hiddish Qui est aussi un sacré batren comme on dit en yiddish C'est-à-dire comédien, amuseur, etc Et Itzrok Niborski Avec des musiciens Et bien entendu un repas traditionnel qui va avec le céder Le samedi 16 avril A la Maison de la Culture Hiddish Et on peut s'inscrire en ligne sur le site De la Maison de la Culture Hiddish Bibliothèque Medem S'inscrire et payer en ligne Nous revenons donc avec Sandrine Schwarz Autour du livre que vous venez de faire paraître Qui s'intitule Fascinant Chouchani Dans la première partie de l'émission Vous nous avez expliqué combien ce personnage était A la fois extrêmement érudit En matière juive et matière profane A la fois presque clochard A la fois prônant la morale juive Mais voleur à ses heures, etc. Quand je vous avais parlé de ce personnage Tout à coup, j'ai eu deux images dans la tête La première c'est Rabin Achman de Bratislav Qui lui non plus, enfin, n'écrivait pas Mais a quand même laissé des traces Puisque c'est son secrétaire je crois Qu'a retranscrit ses... Mais en tout cas les traces qu'il a données C'est vraiment par ses disciples Un peu comme Chouchani Et le deuxième c'est Jean Genet Aussi curieusement Puisque Jean Genet n'était pas dénué d'antisémitisme Mais la secrétaire de Gaston Gallimard Racontait que quand Jean Genet Qui a été publié aux éditions Gallimard Venait dans le bureau de son éditeur On planquait les stylos Les encriers de valeur, etc. Parce qu'il barbotait, en fait Il passait son temps à barboter Alors c'est intéressant ce que vous me dites Alors j'ai pas comparé dans mon livre Chouchani à Jean Genet Mais en revanche A Rabin Achman de Bratislavoui Au Baal Shem Tov aussi Parce que ce sont les deux On n'était pas sûr qu'ils aient vraiment existé Qu'ils étaient un peu étranges et bizarres Ils allaient tellement loin parfois Dans leur rapport au judaïsme Dans leur pratique Et dans leur commentaire des textes Que parfois ils frôlaient l'hérésie Un peu comme monsieur Chouchani Et puis surtout Socrate On l'a dit Il fait penser beaucoup Au personnage de Socrate Et à d'autres Socrate dans quel sens ? Dans le sens, déjà pour l'apparence Dans le fait d'être un maître de l'oral Et dans le fait que Socrate n'existe Que parce que Ses disciples dont Platon en ont parlé Et puis quand on revient aux enseignements de Socrate Il y a des réminiscences avec celles de Chouchani Par exemple Il y a un enseignement de Socrate Que je vais résumer vraiment à l'extrême Qui pourrait être dit comme La question compte plus que la réponse Ou les questions comptent plus que la réponse Et bien c'était ça la méthode de Chouchani Alors qu'est-ce que Ses disciples en disent En ce qui concerne la transmission du judaïsme Justement Vous parliez de Manitou De Emmanuel Lévinas Qui sont quand même deux personnalités Extrêmement différentes l'une de l'autre Alors on parlait tout à l'heure justement Nous étions interrompus Si Elie Wiesel a fait connaître Ce personnage de Chouchani Un personnage que lui il a placé Entre ciel et terre Il a le lien avec cette enfance Vichnitz De ce racidisme particulier Chez Elie Wiesel Chez Elie Wiesel Il s'est même identifié à lui Manitou est le seul qui cite Des enseignements de Chouchani Parce que si Chouchani a donné des cours De préparation à la bar mitzvah Notamment à des centaines Peut-être des milliers d'enfants Depuis le début des années 30 à Strasbourg Puis sous l'occupation En zone non occupée Puis après la guerre Entre 1945 et à peu près 1952 à Paris Et bien très peu sont capables de dire Finalement qu'est-ce qu'il nous disait Chouchani Est-ce qu'on a pris des notes Qu'est-ce qu'on peut en ressortir Et le seul qui est capable de le faire C'est Léon Ashkenazi Donc son nom de totem Manitou Pourquoi ? Parce que Manitou lui venait d'une région du monde Qui était l'Algérie Où le judaïsme dans lequel il avait été baigné N'était pas le même que celui de Lituanie De ce fameux Hillel Perelman Et quand il arrive en France Et qu'il est l'élève De la première promotion de l'école d'Orsay Il rencontre un vrai maître Ashkenaz Qui s'appelle Jacob Gordain Donc vous pouvez nous rappeler Ce qu'est l'école d'Orsay ? Certains ne la connaissent pas Alors il faut imaginer une équation C'est encore des mathématiques Au lendemain de la guerre La renaissance de la pensée juive S'est appelée l'école de pensée juive de Paris Et elle s'est articulée autour de deux éléments L'école Gilbert Bloch d'Orsay Et le colloque des intellectuels juifs de langue française L'école Gilbert Bloch d'Orsay Est une école qui ouvre ses portes Dans un petit château à Orsay D'où son nom À la rentrée universitaire de 1946 Donc en octobre 1946 À l'initiative du créateur Des éclaireuses et des éclaireurs israéliennes de France Robert Gamzon dit Castor Soucieux Et en fait il créait cette école Avec pour objectif De former les cadres des EI Et donc il fallait avoir son bac Pour entrer dans cette école ? Alors en fait c'était l'année d'avant du bac Et les enfants, les jeunes Alors c'était aussi révolutionnaire à l'époque Parce que c'était des promotions de 20 élèves 10 jeunes gens et 10 jeunes filles La mixité pour une école à fondement religieux C'était quand même quelque chose d'assez nouveau Et donc c'était l'année de préparation du bac Donc les jeunes étaient en internat dans cette école Ils avaient des conférences sur des tas de thèmes Et en même temps ils suivaient leur préparation au baccalauréat Et donc ils avaient cette idée un peu comme le sionisme De régénération Ils avaient des activités physiques Des activités spirituelles Des activités religieuses Pour beaucoup ces jeunes-là N'avaient pas une formation juive poussée Et donc c'était les rudiments d'enseignement sur les textes En revanche Manitou il était fils de rabbin Il était fils de rabbin mais ce n'était pas le même judaïsme C'est pour ça qu'on en revient à Jacob Gordain Donc ce fameux Jacob Gordain Qui lui vient de la même région du monde que Chouchani Il est né en 1896 à Dvinsk du Nannbourg Il arrive en 1923 à Berlin Où il fait partie de ce qu'on a appelé la Ascala Les Lumières Juives Il côtoie Rosenzweig Hermann Cohen Il rédige des notices pour l'Encyclopédia Judaïca Sur les philosophes juifs médiévaux Qui encore aujourd'hui font référence quand on va en Israël Donc bien intégré dans ce milieu Il arrive en France en 1933 C'est normal parce qu'il sentait le vent tourner Il pense qu'il va obtenir un poste de philosophe à l'université Là les portes lui sont fermées Et finalement il entre dans les oeuvres de l'Alliance israélite universelle Où il devient le bibliothécaire Il est en zone non occupée pendant la guerre Il est notamment parmi les maisons d'enfants de l'Osée Parmi les éclaireurs aussi C'est lui qui fonde cette fameuse école des prophètes Dans ce petit hameau à Istor À Chomager Dans une aile de ferme que louait André Chouraqui Avec Georges Vajda Avec Georges Lévy Toutes ces grandes figures Et ils reprennent cette idée après la guerre Parce qu'ils réfléchissent déjà à la renaissance spirituelle du judaïsme français En revenant au texte Et qui sera en fait le noyau inspirateur De cette école française de pensée juive Donc on en revient à l'école d'Orsay Gordain est le premier professeur en matière juive De la première promotion C'est normalement Castor qui l'engage Robert Gamzon Et puis il a pour élève notamment Manitou Manitou qui avait été formé par son père, son grand-père Rabbin, grand rabbin algérien Côté maternel, côté paternel Et puis quand il voit Ces enseignements de Gordain Qui sont tout à fait spécifiques Qu'on ne connaissait pas Et en fait c'est quoi la spécificité de cette école de pensée juive C'est en fait un dialogue Un dialogue entretenu Un dialogue ouvert Un dialogue riche Entre savoir sacré et savoir profane C'est de dire qu'on peut s'intéresser à tous les sujets Qui se posent dans l'actualité Ou dans la modernité En partant des textes de la tradition juive Mais en les faisant dialoguer avec la culture générale Et la culture générale ça peut être n'importe quoi Ça peut être la tradition philosophique Ça peut être Shakespeare Ça peut être Victor Hugo Ça peut être Tolstoy Dostoyevski Ça peut être même des raisonnements mathématiques Et ça c'était complètement nouveau Parce qu'on ne connaissait pas ça en France Et donc Manitou est transmuté par Gordain C'est la première année Quelques années plus tard On propose à Manitou De devenir directeur De cette fameuse école d'Orsay On est en 1949 1950 Quelques années après donc 1946 Et puis là Il veut Il veut engager les meilleurs professeurs possibles Castor lui conseille Ce fameux monsieur Chouchani Qu'il ne connaissait pas vraiment Quelqu'un d'autre lui dit Un rabbin attention Il va tellement loin Qu'il est diabolique Il est presque hérétique À Picorette Et Manitou qui est curieux Va l'engager Et donc là Il va venir à l'école d'Orsay Il va passer des Shabbats Où il va faire un grand cinéma Il va voir sa chambre pour lui Il avait aussi une particularité Par rapport à la nourriture C'est-à-dire qu'il pouvait rester des semaines En mangeant du pain trempé dans de l'eau En semaine Du pain trempé dans du vin de Shabbat Alors j'ai appris par la suite Que c'était une technique typique des kabbalistes Pour entrer dans une sorte de trance Et accéder à une vérité Où en même temps Il mangeait des graines Et puis Il était pris de fringales Et il allait complètement dévaliser Les cuisines de l'école d'Orsay Donc tout était mis sous clé C'était un peu compliqué Il voulait sa chambre Il voulait son petit confort Etc Mais il a quand même donné quelques cours Et donc grâce à ces cours Et bien Manitou est le seul Qui cite des citations de Chouchani Pourquoi il est capable de citer des citations de Chouchani ? A mon sens Parce qu'il est le seul à avoir pris une distance avec le personnage Il avait déjà eu son maître Gordain Dont il a gardé la photo dans son bureau Même après à Jérusalem jusqu'à la fin de ses jours Et quand il rencontre Chouchani Cette technique de dialogue Des sources sacrées et profanes Le rationalisme lituanien Il avait déjà eu accès Manitou par Gordain Donc il est un peu moins on va dire impressionné Mais quand même Dans ses enregistrements audios J'ai retrouvé 14 enseignements de Chouchani Qui sont absolument intéressants Et que j'ai pu mettre en parallèle Avec Emmanuel Lévinas C'est-à-dire des enseignements de Manitou Où il cite Chouchani ? Alors Manitou est un maître de l'oral Gordain aussi est un maître de l'oral Oui Manitou il n'a jamais rien écrit Il n'a jamais rien écrit Même s'il y a des livres aujourd'hui Qui reprennent sa pensée Manitou c'était quelqu'un Qui donnait énormément de conférences Elles ont été très très nombreuses À être enregistrées On peut les retrouver sur le net Aujourd'hui il y a plusieurs sites Elles sont même parfois retranscrites Et quand on écoute ces enregistrements On peut voir que par exemple Il peut faire un cours Sur la paracha de la semaine À partir d'un enseignement de Gordain Ou du Ravcouk En revanche quand il va citer Chouchani C'est pour illustrer un enseignement à lui Ou un enseignement d'un autre maître Mais en tout cas il peut citer Alors il y a toute une métaphore Sur la mère qui apprend à son fils à marcher Qui lui tient de Chouchani Et qui pour lui pour Manitou Explique comment la mère évoque Eh bien Dieu qui se cache Parce que Chouchani avait un rapport aussi Très particulier avec sa mère Qui explique aussi peut-être sa folie On en reviendra Et donc il y a des tas de petites explications Comme ça qui nous font toucher du doigt Des enseignements de Chouchani Et qui expliquent que Chouchani En fait avait un enseignement Qui était construit Parce que tous ceux qui ont assisté à ces cours Disent on comprenait rien Ou on l'écoutait Parce que c'était fascinant C'était une sorte de spectacle de l'érudition C'était un show C'était un plaisir de le voir J'ai vu un témoin qui m'a dit Au-delà de ce qu'il racontait Quelqu'un qui est un survivant d'école Il m'a dit moi ça ne m'intéressait pas du tout Ce qu'il racontait Mais il imitait l'anecdote Il imitait la culture Il pouvait donner un cours allongé sur une table Il pouvait donner un cours uniquement Avec une cravate Et pas de chemise en dessous Donc un personnage Un personnage On va refaire une petite pause Et nous revenons Pour parler d'avant son arrivée en France Ce qui m'intéresse aussi beaucoup Je n'ai vu un témoin qui m'a dit Je n'ai vu un témoin qui m'a dit J'ai vu un témoin qui m'a dit Je n'ai vu un témoin qui m'a dit Sous-titrage ST' 501 As long as to the east, forwardly, the eye toward Zion constantly is turned Then our hope, it is not dead, the ancient longing will be fulfilled To return to the land, the land of our fathers The city of Jerusalem where David encamped To return to the land, the land of our fathers The city of Jerusalem where David encamped Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, l'émission produite par la maison de la culture yiddish Bibliothèque Medem. Gilles Rosier au micro aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Schwarz depuis déjà une demi-heure autour du livre que vous venez de publier qui s'appelle Fascinant Chouchani. Donc j'aimerais bien savoir d'où venait ce monsieur Chouchani quand il est arrivé en France ? Quelle a été son enfance ? Est-ce que c'est un rapport avec la culture yiddish justement ? D'où vient son pseudonyme Chouchani ? C'est complètement la culture yiddish. Alors on va remonter un petit peu plus loin. Il naît à Brisk, donc Brest-Litovsk, Brisk en yiddish. On l'aperçoit en Palestine ottomane auprès du Ravkouk. Il est aux Etats-Unis dans les milieux yiddishisans. Donc le Ravkouk c'était le grand rabbin de Palestine, le premier grand rabbin de Palestine. Qui ne l'était pas encore parce qu'il arrive en 1912, il est le Perelman. Il y a des lettres, il y a une photo que je produis dans le livre. On est encore en Palestine ottomane, c'est même pas la Palestine mandataire. Les accords de Balfour n'ont pas eu lieu. Oui, il est devenu grand rabbin vers 1925, c'est ça ? Exactement. Et là c'est après la première guerre mondiale. Et là en fait, le Ravkouk a une petite yeshiva à Yafo, à côté de Tel Aviv. Et Chouchani, qui est alors il est le Perelman, est un de ses élèves. Il le recommande au Rav Meir Barilan aux Etats-Unis. Et là on retrouve des articles de la presse yiddish, encore une fois aux Etats-Unis, pendant la première guerre mondiale où il est écrit qu'un prodige de Jérusalem est là, il est le Perelman qui va donner un cours sur la paracha de la semaine. Ensuite, il est à Berlin. C'est là qu'il côtoie notamment Einstein, parce qu'il se promenait avec une lettre d'Einstein dans les mains, qu'il va rencontrer celui qui deviendra le futur rabbi et des kabbalistes aussi. C'est-à-dire Menachem Mendel Schneerson ? Exactement. Et avec qui il aura un lien important, parce qu'il est enterré, monsieur Chouchani, avec la tenue funéraire que le rabbi lui avait fait parvenir. Donc le dernier rabbi de Lubavitch. Le dernier rabbi de Lubavitch. Et ensuite, après Berlin, on l'aperçoit un peu en Afrique du Nord. Et là, il apparaît pour la première fois en France, à Strasbourg. On est au tout début des années 30. Et jusqu'à présent, il était il est le Perelman. Et là, il est quelqu'un qui a fait beaucoup de kabbal, quelqu'un qui est un peu perdu, qui dort dans la rue, notamment sur le porche de la synagogue de la rue Kagenek à Strasbourg. Il est un peu bedo. Il donne quelques cours, mais il est plutôt repoussant. On ne fait pas trop appel à lui. Et puis là, on lui demande, mais comment tu t'appelles ? Qui tu es ? Et là, il va dire, avec son accent yiddish. Alors, on disait qu'il parlait une trentaine de langues sans accent, mais il en parlait au moins une vingtaine, avec un accent lituanien que tout le monde a reconnu. Et là, on lui demande, quel est ton nom ? Et avec ses références à lui, il aurait pu dire, je viens de Petahouchnok ou je viens d'une ville éloignée, avec ses références sacrées qui sont les siennes. Il lui dit, je viens de la capitale de la Perse, je viens de Suze, je viens de Chouchane. Et là, les premiers Strasbourgeois qui me parlent de lui me disent, et pardonnez-moi Gilles, parce que je n'ai pas un bon accent, ils disent, il s'appelait Chouchne, Chouchone, version lituanienne, le juif de Suze. Et quand on lui demandait son prénom, quel était ce prénom qu'il donnait ? C'était Mordechai. Mordechai, donc le héros de la fête de Pourim qui se passe à Suze. Exactement. Et pourquoi en fait cette référence-là ? Parce que, alors après c'est devenu, donc de Chouchne, qui était difficilement prononçable, c'est devenu très vite à Strasbourg, Chouchana, après Chouchanie. Il est devenu parfois Ben Soussan, Ben Chouchane, Chouchane, Rosen, donc ce n'était pas la rose. Rosen qui veut dire rose en ylich. Voilà, mais en fait c'est par capillarité, et on va l'expliquer, c'est que finalement la psychiatrie n'est jamais loin chez ce personnage de Chouchanie. Pourquoi ? Finalement qui il était ? Il était un enfant précoce, un enfant prodige, qui naît dans un milieu du monde et où on étudie les textes du matin au soir. Donc il a raconté qu'il rentrait à la maison d'études le matin alors qu'il faisait nuit, et il en ressortait le soir, il faisait encore nuit. Il était tellement intelligent qu'il absorbait toutes les connaissances et que son père, qui était très pauvre, pour avoir un peu d'argent, lui a fait le tour, faire le tour des communautés et il a exhibé un peu comme une bête de foire. Et quand il rentrait chez lui, il avait son centre affectif qui était sa mère, qui était sa Rosanne, qui était sa rose. Et elle décède, d'après les documents généalogiques que j'ai trouvés, parce que j'ai fait une enquête aussi pour confirmer qui s'appelait. On connaît le prénom de la mère ? Faïga. D'accord, ce qui veut dire petit oiseau. Petit oiseau, mais qui était quand même, par capillarité, ce chouchane, un monde judéo-arabe chouchane, ça pouvait être aussi la rose chouchanime, même si c'est la fleur de lys. Eh bien, par capillarité, il s'est complètement associé à cette rose. La rose qui est aussi la rose kabbalistique, qui est la rose aux 13 pétales, il était devenu kabbaliste. Donc de Suze, la ville, par association d'idées, c'est devenu la rose. Et cette rose, c'est une mère trop tôt disparaît, qui disparaît en 1912, quand son jeune frère Cusiel naît, et qui correspond aussi à son départ de Brest-Litovsk, qu'il ne retrouvera jamais, il ne retournera jamais à Brisc. Et donc, le fait de s'être donné ce nom, qui était d'abord la référence à Suze et à Chouchane et à Mordechai, qui était le premier juif de diaspora à être devenu rabbin après la destruction du premier temple en moins 586, eh bien, ça devient aussi une référence à cette mère qui l'a quittée trop tôt et qui était son support affectif. Alors, le prétexte de ce fascinant Chouchane, il faut quand même préciser que, grâce à ce livre, on apprend aussi beaucoup de choses sur cette fameuse école de pensée juive de Paris. Et c'est vraiment votre sujet de prédilection, puisque précédemment, vous avez consacré des recherches à Eliane Alamado-Lévy-Valency, qui en est aussi une des représentantes. Mon point de départ, c'était ça. C'était vraiment, depuis ma thèse de doctorat, je m'intéresse à cette renaissance et à toutes ces grandes figures, Lévinas, Neher, Manitou, Eliane Alamado-Lévy, qui est la seule femme de cette expérience. Et donc, avec ce livre, j'essaye de démontrer que, comme Jacob Gordain ou un autre personnage, peut-être un prochain livre qui s'appelait Joseph Gottfarstein, eh bien, Chouchane est un des initiateurs de cette école de pensée juive de Paris. On disait tout à l'heure, cette équation très simple, l'école française de pensée juive, c'est cette école d'Orsay et le colloque des intellectuels juifs de langue française. Alors, ce colloque des intellectuels juifs de langue française, c'était un rendez-vous attendu du monde universitaire français, pas seulement juif, parce qu'il y avait des juifs et des non-juifs qui y participaient. Et puis, il y avait deux moments phares de ce colloque, excepté la leçon de Jean de Kélévitch ou celle de, ou parfois, les interventions de Jean Val ou d'Albert Mémy. Il y avait une leçon biblique d'André Neher et une leçon talmudique d'Emmanuel Lévinas, ce grand philosophe juif du XXe siècle, peut-être le plus symbolique de cette expérience. Et chacune de ces leçons talmudiques qu'il a prononcées au colloque, et ces leçons sont son œuvre juive. Il n'a pas écrit de livre purement juif sur des thématiques juives, mais il a repris aux éditions de minuit toutes ses conférences dans le cadre du colloque. Et toutes ses interventions, commencées par un avertissement, je ne suis pas grand-chose, je suis un talmudiste du dimanche pour proposer une leçon d'exégèse sur le talmud et je ne suis rien en regard de mon maître et parfois, elle cite son maître Chouchani. Et c'est là, en fait, dans cette école de pensée juive de Paris et dans ces leçons talmudiques qu'on peut voir essentiellement qu'elle a été l'apport de la pensée de M. Chouchani. Alors, je voudrais qu'on termine cette émission en consacrant quelques minutes à ce fameux Joseph Gottfarstein. Moi, ça m'a interpellé parce que moi, je le connaissais comme traducteur du yiddish. Il a traduit des auteurs yiddish, ça a été un des premiers traducteurs du yiddish en français. Et alors, qui est ce personnage ? Alors, je vous raconte l'histoire de la découverte de Joseph Gottfarstein. En fait, il a été mon lien entre Eliane Amado-Lévy-Valensy et Chouchani. Je termine mon livre sur Eliane Amado-Lévy-Valensy qui est aussi des formations d'historienne avec beaucoup d'archives, beaucoup d'éléments. Et puis, elle parle beaucoup dans des lettres. Elle avait le goût de la correspondance de son maître génial qui vient d'Europe centrale. Et qui sait tout sur tout et qui lui apprend l'hébreu. Et notamment, à lire les textes de la tradition juive. Parce qu'elle venait d'un monde qui était complètement éloigné de tout ça. Et à un instant, j'ai pensé que c'était M. Chouchani. Mais comme elle dit à plusieurs reprises que Chouchani est le maître de Lévinas, je me suis dit, donc, elle aurait dit que c'était son maître. Et puis, mon livre se termine. Il est publié. Je fais des conférences. Et puis, je commence à écrire vraiment sur Chouchani. Et là, je rencontre une personne qui est la petite fille de Joseph Gottfarnstein. Et qui me dit que son... Donc, je la rencontre parce que son père hébergé Chouchani. Et elle me dit que toute sa correspondance de son père est au mémorial de la Shoah, qu'elle n'est pas encore ouverte, mais qu'on va me donner l'accès pour y aller. J'y vais. Et là, c'est un régal pour une historienne. C'est une chasse au trésor qui relève l'issue. C'est que je vois toute la correspondance avec Eliane Amado-Lévy-Valensier. Je découvre que son maître génial et un peu bizarre, eh bien, c'est Joseph Gottfarnstein. Mais en même temps, il y a des correspondances aussi avec Edmond Flegue, avec André Neher, avec Paul Yakov, des traductions de textes du yiddish, de l'hébreu, de l'allemand, même un peu d'anglais. Donc, du russe, du polonais. Donc, un polyglotte à une échelle incroyable et que finalement, ce grand penseur qu'on ne connaissait pas, eh bien, est lié à Edmond Flegue, André Neher, Eliane Amado, qui sont des figures majeures de cette école de pensée juive de Paris. Et donc, dans ses archives, il y a tout, des articles de presse en yiddish, en français, les correspondances, etc. Et donc, au-delà du fait qu'il ait hébergé Chouchani et que, alors, dans ses archives, je n'ai rien trouvé sur Chouchani, mais c'est un personnage qui est au même type que Gordain où Chouchani mérite vraiment de s'y intéresser. Et il habitait Strasbourg ? Alors, lui, il vient de Marianne Paul. Il était un peu... Bon, il était à Berlin aussi. Il est probable même qu'il ait pu rencontrer Chouchani à la même époque puisqu'il avait croisé Einstein. Et puis, il est passé un peu par Strasbourg. Il était en Suisse, mais il a surtout été, dans ses années d'après-guerre, domicilié en région parisienne. Dernière question avant que nous clôturions cette émission. Depuis la publication de votre livre, est-ce que vous avez eu de nouveaux éléments ? Est-ce que des personnes sont venues pour vous dire voilà, j'ai telle information, j'ai tel document, j'ai telle archive ? Alors, j'ai plein de choses qui arrivent. J'ai notamment une photo de quelqu'un qui me montre une photo et elle me dit regardez, c'est le mariage de mes parents. En 1967, Chouchani est apparu à la synagogue de la rue Pave à côté de Manitou. Alors, d'emblée, je regarde la photo et je lui dis c'est pas possible parce qu'à l'époque, il était à Montevideo, il va disparaître quelques temps plus tard. Et puis, on ne peut pas tout dire, mais c'est expliqué dans le livre. Il se sépare en pertes et fracas avec Manitou. Donc, le voir sur la même photo, c'est un peu étonnant. Et puis, après, je réfléchis et je me dis oui, parce qu'en comparant à des photos que j'ai déjà vues, c'est tout à fait possible en plus qu'il était infidèle de la rue Pave parce que le mariage avait eu la rue Pave et donc, cette photo, ça paraît anodin mais ça signifie des choses qu'il est resté en contact avec Manitou après-guerre et qu'il continue à faire des allers-retours vers la France. J'ai des témoignages qui ressortent. Une dame a une conférence encore ce mardi qui me dit qu'elle l'a rencontrée encore une fois à l'école d'Orsay mais que pour elle, qui ne s'intéressait pas trop au texte, parce que c'était un cinglé qui nous amusait beaucoup, c'était un grand aventurier qui faisait son grand cinéma à l'école d'Orsay et qu'il avait un autre surnom. Et donc, voilà, tout ça, en fait, continue de ressortir et c'est pour ça qu'il est fascinant. Merci Sandrine Schwartz. Je rappelle le titre de votre livre Fascinant Chouchani Publiser, audition Hermann, découvrir un personnage mystérieux et toute une époque également. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...